Maintenant, celle qui promet beaucoup, la réunionnaise Elvire Teza, championne de France de la spécialité. Elle aussi réalise des prouesses étonnantes. On va voir un premier lâcher de barre après ce grand tour d'orsale en salto avant Jäger avec beaucoup d'amplitude. Attention, soleil dorsale, franchissement dorsale, 4 chauffes. Et maintenant un travail en alternance pour passer la barre inférieure. Voilà, petit passage qui manque peut-être d'amplitude, mais qui n'est pas pénalisable du tout. Passage sur le dos, grande tour dorsale, et double avant. Ce qui est intéressant chez Elvire Teza, c'est qu'elle est excellente à la poutre. Elle est très bonne au sol et aux barres asymétriques. On voit que c'est au millimètre près qu'elle saisit cette barre supérieure. Elle a une ligne de jambe parfaite. Et c'est une petite silhouette, bien évidemment, par rapport à celle qui va lui succéder tout à l'heure, c'est-à-dire Isabelle Severino. Ce n'est pas le même genre de gymnastique, mais on peut tout de même être admiratif en ce qui concerne cette évolution très, très précise et très sûre. Le regard d'Elvire Teza sur...